« Dans un an exactement, je dois mourir. C'est tout et je ne peux rien y faire. Je devrais peut-être accepter la vie telle qu'elle est, arrêter de me battre. Je vais perdre de toute façon. Victoria, qu'est-ce que tu fais figer là? Allez, dépêche-toi ou on va être en retard. » Christian était, comme toujours, mécontent de quelque chose. « Si tu souffres, tu devrais peut-être arrêter d'aller à l'école pendant un certain temps. Pourquoi te torturer? » Harry était très doux, comme toujours, mais sa douceur était trompeuse. « Si vous avez besoin de quelque chose, parlez. Nous pouvons vous aider. » Stéphane a une fois de plus usé de son charme. « Est-ce que ça fait très mal? Dois-je t'aider à marcher? Dois-je appeler quelqu'un à l'aide? » « Personnellement, est-ce que je peux t'aider? » Doux de nature, Marc a posé de nombreuses questions à la jeune fille. Il s'efforce constamment d'aider les personnes dans le besoin. « Tous ces étypes ont l'air plutôt sympathiques. Ils sont rapides et faciles à faire aimer à n'importe qui. Mais je sais pertinemment qu'il ne faut pas leur faire confiance. » Il y a exactement trois mois, Victoria n'était qu'une auteure de bestsellers ordinaires. Un matin, de bonne heure, elle reçoit un appel de son éditeur pour discuter de certains points de son dernier roman, La fin de la jeunesse. L'éditeur n'aimait pas le fait que Victoria tue souvent ses personnages principaux. Il craignait que la même chose se produise cette fois-ci. Les lecteurs n'ayant pas apprécié la mort de leurs personnages préférés, il a demandé à Victoria de reconsidérer la fin du roman. « Je ne suis pas opposée aux fins heureuses, mais j'aime quand la fin est un peu dramatique. J'ai l'impression que le côté dramatique des dernières pages de mes livres est mon point fort personnel. « Je ne veux rien changer. » Victoria continue d'insister. « Répondez à une question. Mes romans ne sont-ils plus demandés ? » « Non. Alors pourquoi me demandez-vous de revoir la fin ? » « Ce n'est pas grave si je continue à écrire comme ça. Une mauvaise fin capte beaucoup plus fortement les sentiments des gens. » Victoria aimait les livres à la fin triste. Ils avaient un certain charme, un charme particulier. Mais la jeune fille n'avait jamais pensé qu'une fin triste surviendrait dans sa vie. Soudain, les lumières se sont éteintes dans la maison. Victoria s'inquiète que le texte de son dernier livre n'ait pas survécu. Que va-t-elle faire maintenant ? « Victoria, penses-tu vraiment que le bonheur construit sur notre douleur va durer éternellement ? » Un murmure inquiétant se fait entendre dans la pièce. « Qui est là ? Sortez ! Arrêtez de plaisanter ! » exigea la jeune fille. « Cependant, votre chance a tourné. Je vais essayer de vivre comme nous maintenant. Saisissez désespérément votre vie. Essayez d'échapper aux griffes de votre destin. Sachez ce qu'est le désespoir. » Tout le corps de la jeune fille s'affaiblit en un instant. Elle tomba dans l'abîme. « Maintenant, essayez de survivre dans un monde que vous avez créé de vos propres mains. » Le son parvint à Victoria comme à travers une épaisse couche de coton. La jeune fille ne réalise pas ce qui se passe. À qui appartenait cette voix ? Pourquoi se sentait-elle si mal si soudainement ? Lorsque Victoria s'est réveillée, elle a remarqué qu'elle était assise sur le dos d'un jeune homme. Il la portait pratiquement sur son dos. « Qui était ce jeune homme ? Pourquoi est-elle ici ? Quel genre de chambre est-ce ? Si tu es déjà réveillée, tu peux marcher sur tes propres pieds à partir d'ici. » Dit le brun en lâchant les mains de la jeune fille. Victoria tomba sur le sol avec fracas. « Je m'excuse pour mon impolitesse, mais n'auriez-vous pas pu être prévenu que vous alliez me quitter si brusquement ? » Victoria commence à lui en vouloir, mais le type ne l'écoute pas. Il s'est retourné en silence et est parti. Victoria s'est précipitée sur l'homme. Elle exigea de lui qu'il réponde à ses questions. Elle se demandait où elle était, qui était cet homme et pourquoi les lumières s'étaient éteintes si brusquement dans son appartement. « Je t'ai déjà dit que si tu continues à me marcher sur les pieds comme ça, je ne te laisserai pas tranquille. Maintenant, tu fais comme si de rien n'était. » Se tournant vers la fille, l'homme lui répond. « Nous devons avoir deux conversations différentes. Premièrement, je ne comprends pas ce que je vous ai fait. Et deuxièmement, je ne connais même pas votre nom. Peut-être me confondez-vous avec quelqu'un d'autre. » Victoria a l'impression d'être dans une comédie absurde. « Confus, est-ce possible ? » « Alors me suivre et voler le truc ne te suffisait pas. Alors tu as trouvé mon adresse et tu as emménagé à côté. Et maintenant, vous me dites que vous ne connaissez même pas mon nom, que je vous confonds avec quelqu'un d'autre. » Le type est indigné. « Je connais très bien les gens de votre espèce. Vous faites des courbettes à Sarah. Vous l'humiliez tout le temps. Et si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, c'est toujours elle qui en subit les conséquences. » En entendant le nom de Sarah, Victoria s'affaisse craintivement contre le mur. « Ce n'est pas possible. On se joue d'elle en ce moment. C'est une blague stupide de quelqu'un. Je ne comprends pas du tout votre relation avec Sarah. Tu es sa meilleure amie. Pourquoi es-tu si méchante avec elle ? Pourquoi es-tu si égoïste ? » Le gars continue à s'indigner. « D'accord. Il faut aller au fond des choses. Le comportement de ce jeune homme me rappelle Christian, le protagoniste de mon dernier livre. C'est exactement comme ça que je l'ai décrit. Et Sarah est la meilleure amie du protagoniste. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi êtes-vous silencieux ? Où sont passées ta verve et tes tromperies constantes ? Dis-moi que tu n'es pas comme ça, que j'ai tout inventé. » Christian prend la jeune fille à la gorge. Victoria réalise que ce n'est pas un rêve. Elle avait vraiment été transportée dans les pages d'un roman inachevé. À ce moment-là, Christian lui sert vraiment la gorge. Les personnages principaux du dernier roman étaient le beau brun Christian, la gentille et douce Sarah et sa méchante amie Victoria. Cette dernière est morte sous les coups de Christian. Dans l'intrigue du roman, Sarah était orpheline. Elle a perdu ses parents très tôt. Sarah avait quatre amis. Victoria leur avait donné des traits de caractère peu flatteurs. Tous les quatre étaient beaux, mais avaient un sale caractère. Christian avait un esprit vif, mais il était égoïste et violent. Et il n'aimait pas que l'on s'approche de sa Sarah. Stephen, même s'il prétendait se soucier des besoins des gens qui l'entouraient, était en fait un sociopathe. Il avait un esprit impeccable. Mais les gens n'étaient pour lui que des outils. Il les utilisait pour résoudre ses problèmes. Mark était un déficient mental. Il avait un dédoublement de personnalité. Il avait une apparence et un caractère inoffensif, mais se transformait en psychopathe si quelqu'un à qui il tenait était blessé. Le quatrième était le psychopathe Harry. Il ne se soucie pas du tout des méthodes et des moyens pour atteindre son but. Il va droit au but. C'est grâce à ces quatre personnages que le roman est passé de l'ordinaire au tragique. Victoria se regarde à nouveau dans le miroir. Rien n'a changé. Elle était toujours dans le livre et ce n'était pas un rêve. Dans le roman, Victoria a été élevée dans le même jardin d'enfants que Sarah. La jeune fille était très belle et pouvait réaliser tout ce qu'elle voulait. Victoria a eu beaucoup de chance. À l'âge de dix ans, elle est recueillie par une famille aisée. À l'école, la jeune fille est populaire parmi ses camarades. La seule chose qu'elle n'arrive pas à obtenir, c'est l'attention de Christian. La jeune fille éprouve une étrange affection pour cet homme. Mais elle avait beau faire, elle avait beau utiliser toutes les méthodes, il regardait toujours dans la direction de Sarah. Un tel comportement obsessionnel conduirait Victoria à comploter pour tuer son amie. Dans le livre, Victoria prend un couteau de cuisine et part en voyage scolaire avec sa classe. Laissée seule, elle brandit le couteau pour tuer Sarah, mais elle est repérée par ses quatre amis. Elles ne peuvent s'empêcher de se venger. Elle tue donc Victoria. Après la mort de Victoria, Sarah se renferme sur elle-même, persuadée qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Elle cesse de parler à ses amis, ce qui ne fait que les inciter à lui tendre la main encore plus. « Victoria voulait que le personnage principal, Sarah, se suicide à la fin du livre. Mais à ce moment-là, le livre était encore inachevé. Il n'y avait pas d'épilogue. Pour l'instant, je suis dans le corps de l'antagoniste. Comme j'aime bien ce personnage, je lui ai donné mon nom. Dommage que je doive bientôt mourir, pense Victoria en regardant son reflet dans le miroir. Pourtant, il se passe des choses intéressantes dans ma vie. Quelque chose m'a envoyé dans mon propre livre inachevé. « Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Est-ce pour changer l'histoire ? Ou dois-je garder l'antagoniste en vie ? » D'accord, à vous de jouer. Je vais changer l'histoire. Je ne veux pas mourir dans une terrible agonie. La fin sera plus douce dans ce roman. Quand j'aurai réussi, je rentrerai dans mon monde. Depuis une semaine, Victoria vit dans le corps de son personnage. Et le plus dur pour elle, c'est de se lever tôt tous les matins pour aller à l'école. Elle était déjà habituée à étudier. Victoria, au prochain cours de gym. On se change ensemble ? La jeune fille est abordée par sa meilleure amie Sarah. Depuis que Victoria avait décidé de changer l'intrigue du roman, elle avait essayé d'être aussi gentille que possible avec Sarah pendant la semaine. Pour l'instant, on ne sait pas très bien où cela va nous mener. Mais il faut toujours espérer le meilleur. L'attitude de Christian à l'égard de la jeune fille n'a pas changé au cours de la semaine. Il continuait à la regarder comme s'il voulait la tuer. Heureusement qu'il ne mettait plus la main sur elle. C'était beaucoup plus paisible. Comme Marc n'aimait pas les gens, il évitait de fréquenter Victoria. C'était même à l'avantage de la jeune fille. Si cela ne tenait qu'à elle, elle ne leur parlerait pas du tout à tous les quatre. La cloche a déjà sonné. Tu ne l'as pas entendue ? Es-tu toujours aussi lent ? Y a-t-il quelque chose que tu fais bien ? D'une voix indignée, Stephen demande à Victoria. Il était constamment mécontent d'elle. Le seul à être plus ou moins amical avec la jeune fille était Harry. Victoria savait que cet homme ne ferait jamais rien pour rien. S'il lui parlait maintenant, c'est qu'il voulait probablement en tirer un avantage. Lorsque Harry souriait, la jeune fille avait l'impression que quelque chose de grave allait se produire. Et comme elle ne voulait pas d'ennuis, elle essaya d'être aussi amicale que possible avec lui. « Victoria, attends ! » La jeune fille entendit une voix derrière elle. Elle se retourna. « Je sais que tu ne comprendras pas mes sentiments, mais je dois te le dire. Je t'aime bien. Sortons ensemble. » dit le garçon brun en essayant de cacher son embarras. « Cette semaine, c'est la dixième déclaration d'amour. J'ai même un peu de peine pour ce type. Si ça continue, ça va finir par se retourner contre lui. Et vraiment, on dirait que c'est très dur d'être populaire. » dit Sarah en observant la situation. « Jack, allez, tu as beau l'admettre, je ne sortirai pas avec toi. Parfois, il faut savoir renoncer. » dit Victoria au jeune homme. « Tu ne vois personne parce que tu aimes Christian ? » Baissant les yeux vers le sol, Jack demande. « Non, je n'aime personne en ce moment. » Victoria lui répond sèchement. Sarah est désolée pour Jack. Elle avait été dans une situation similaire une fois et elle comprenait la douleur qu'il ressentait. La jeune fille commença à s'arracher les mains. Christian a vu l'état dans lequel se trouvait Sarah. Il se rend compte que la jeune fille fait une dépression nerveuse. Christian décide d'intervenir dans la situation. « Jack, tu ne réalises pas que tu as été rejetée. Alors, dégage de ma vue ! » Christian se tient dans le dos de Victoria. « Je ne comprends pas pourquoi Victoria me dit toujours non, parce que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ce soir, je vais céder, mais je n'abandonnerai pas. Alors, je te verrai dans le coin, Victoria. » Victoria a voulu remercier Christian pour son aide, mais il lui a jeté un regard furieux. Il ne voulait pas lui parler. « Toi aussi, tu me lâches ! Je ne t'aiderai pas ! » grogne Christian. Lorsque Victoria retourne en classe après l'éducation physique, un pot en terre cuite avec une fleur passe à côté d'elle. En levant les yeux, la jeune fille remarqua Christian à la fenêtre. Ce type la détestait vraiment. Chaque jour, son regard devenait de plus en plus sinistre, ce qui rendait Victoria encore plus effrayée. « Nous devons nous sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre, sinon il me tuera avant l'heure ! » pensa Victoria en regardant la fleur brisée. Quelque part au loin, on entendit un cri. C'était un couple qui se disputait. Victoria se précipita vers le bruit. Lorsque Victoria s'est approchée du couple, elle a vu la fille gifler le garçon de toutes ses forces. Elle l'accuse de le tromper constamment. « Si tu crois que cette fille est immortelle, tu te trompes lourdement. Je vais tuer toutes les filles avec qui tu sors ! » siffle la fille aux cheveux roux qui passent devant le type. « Hé, vous avez besoin d'aide ? » demande Victoria au type. « Victoria, vous voulez m'aider ? » s'interroge l'homme. « Simon, commençons à sortir ensemble. » propose Victoria. « Tu veux sortir avec moi ? Mais pourquoi ? » Simon ne comprend pas ce qui se passe. Dans son roman, Victoria décrit Simon comme un jeune homme plutôt loufoque. Comme il était beau, il était très demandé par les filles. On pourrait même dire que Simon est un coureur de jupons hors pair. Victoria voulait sortir avec Simon, d'abord pour se débarrasser de Jack et ensuite pour montrer à Christian qu'elle ne s'intéressait plus à lui. Si Victoria et Simon sortaient ensemble, ce serait bon pour tous les deux. À quoi penses-tu ? « Si tu sors avec moi, tu résoudras ton problème de petite amie. Je te promets de ne pas me mêler de ta vie privée. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je ne te propose pas une bonne affaire ? » demande Victoria à Simon. « Étonnamment, Simon a décliné l'offre. Il a expliqué qu'il n'aimait pas les rendez-vous officiels. Il a besoin d'amour et d'admiration. On dirait que ce n'est pas moi qui ai besoin de ton aide, mais l'inverse. Tu veux que je t'aide ? Alors tu me demandes quelque chose comme ça. » Se penchant vers Victoria, Simon chuchote. « Je sais même pourquoi tu me demandes de sortir avec toi. Tu veux ainsi rendre Christian jaloux ? Je me trompe ? » Simon prend une mèche de cheveux de la jeune fille dans ses mains. « Tu te berces d'illusions. » Victoria dit et repousse la main de Simon. « Il n'est pas nécessaire de se trouver des excuses. Tout le monde l'a compris depuis longtemps. Tout le monde sait que tu es amoureuse de Christian depuis deux ans. Cet homme sans cœur n'a même pas regardé une seule fois dans ta direction. » Simon pose ses mains sur les épaules de la jeune fille. Victoria rejette les mains de Simon de ses épaules et se dirige vers sa salle de classe. Elle devait trouver une nouvelle façon de résoudre le problème. « Oh, attends ! Où vas-tu t'envoler ? Je vais t'aider à te venger ! » dit Simon en retournant la jeune fille face à lui. Il lui promet qu'il l'appellera bientôt et qu'ils discuteront ensuite des détails de leur accord. « Tout le monde se souvient que nous avons bientôt une excursion. Tout à l'heure, je préparerai et enverrai une liste de choses nécessaires pour l'excursion sur le chat du groupe. » Le professeur l'annonce bruyamment. « Essayez de ne pas rater le bus. Il y a un devoir séparé pour le directeur. Alors, venez dans la salle des professeurs. » Cette année, le chef de classe était Harry. « Victoria, nous avons tellement de choses à acheter pour notre prochaine excursion. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? » demande Sarah à Victoria. « Elle n'ira nulle part avec toi. Nous avons un rendez-vous avec elle ce soir. » « Alors, Sarah, tu devrais te trouver une autre compagnie. » Simon apparut soudain à côté de Victoria et passa son bras autour de sa taille. « Simon, ne soyons pas si publics ! » demande Victoria au garçon. « Qu'est-ce qui te rend timide ? » demande Simon en riant. En regardant ce qui se passe, Sarah est choquée. Son amie avait-elle vraiment commencé à sortir avec un célibataire ? « Mangeons d'abord quelque chose avec toi, parce que j'ai faim. Ensuite, on ira à la salle d'arcade ! » dit Simon en passant son bras autour des épaules de Victoria. En se retournant, Simon lance un regard sournois à Christian. « Et je m'en fiche ! » Cela a traversé l'esprit de Christian. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras ? » demande Christian à Sarah. Tous les soirs, il raccompagne la jeune fille chez elle. Sarah lui tend la main. Elle est à nouveau griffée. « C'est à propos de Victoria ? » demande Christian en regardant le pinceau de la jeune fille. Demande Christian en regardant la brosse de la jeune fille. « Victoria fréquente des types bizarres depuis qu'elle est toute petite. Je n'aime vraiment pas qu'elle ait commencé à sortir avec Simon. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Il pourrait lui faire du mal. » explique Sarah. « Si Victoria a des ennuis, je ne me le pardonnerai jamais. » « Christian, tu peux m'aider ? » « Tu vis près d'elle ? » « Tu peux garder un oeil sur elle ? » Sarah demande en regardant le gars dans les yeux. « D'accord, j'accède à votre demande. » Christian répond. « Vous êtes si bon ! Je vous remercie ! En échange, je t'achèterai un gâteau demain ! » Sarah s'exclame joyeusement. Victoria a décidé de se coucher tôt. Elle était fatiguée du rendez-vous de ce soir avec Simon. Ce type était hyperactif. Soudain, le téléphone posé sur la table a vibré. « Si la vie de Sarah vous tient à cœur, venez à la bibliothèque à 10 heures ce soir. » Le message a clignoté sur l'écran du téléphone. « Voilà, du thé, du lait et les papiers que vous avez demandés ! » dit Johnny en entrant dans le bureau de Harry. « Je ne suis certainement pas censée vous aider, mais je dois quand même le faire. Réponds-moi à une question, s'il te plaît. Est-ce que tu l'aimes vraiment à ce point ? » demande Johnny. « Vous avez un problème avec votre tête ? » « De qui parlez-vous en ce moment ? » « Si tu as besoin d'aide, je peux te recommander un bon docteur. » Harry lui répondit en souriant. « Alors pourquoi demandez-vous à retrouver les documents que vous cherchiez il y a des années ? Si vous me dites tout, je vous promets de garder votre secret secret. » dit Johnny d'une voix calme. « Vous avez trop d'imagination. Je m'ennuie. Alors je me suis dit que j'allais passer en revue la paperasse. Ai-je satisfait votre curiosité ? » demande Harry en souriant. Johnny ne croyait pas son ami. Il est évident qu'il lui cache quelque chose. Harry avait déjà recueilli plusieurs fois des informations sur sa camarade de classe, Victoria. Comment la jeune fille pouvait-elle mériter une telle attention pour sa personne ? Victoria a regardé tout autour de la bibliothèque, mais n'a trouvé personne. Elle ne se souvenait pas non plus d'avoir écrit quoi que ce soit sur le chantage. Aurait-elle oublié l'intrigue de son propre roman ? La jeune fille décide de refaire le tour de la bibliothèque. « Victoria, meurs ! » Quelqu'un frappe la jeune fille au visage de toutes ses forces. Victoria s'est envolée sur le côté. Du sang coule sur son visage. « Dommage que je n'ai pas pu te tuer la première fois ! » dit Jack en retirant le masque de son visage. « Je me suis mise dans le pétrin après tout, même si je ne le voulais pas ! » se dit Victoria en touchant du doigt sa joue abîmée. « Je vois que tu as complètement perdu la tête pendant que tu me poursuivais. Si vous êtes fou, je n'interviendrai pas. » « Mais quel est l'intérêt de ce spectacle ? » demanda la jeune fille en se levant du sol. « Et toi ? » « Tu crois que c'est normal que tu sortes avec Simon pour te venger de Christian ? » « Rien que d'y penser, ça m'énerve. Pourquoi as-tu choisi Simon ? » « Pourquoi as-tu refusé de sortir avec moi ? » demande Jack d'une voix inquiétante. « Je me demande comment il sait que la relation n'est pas réelle. » se dit Victoria. « Pourquoi restez-vous silencieux ? » « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes questions ? » « J'aurais pu être utile à ta vengeance, moi aussi. » « Alors rien de tout cela ne serait arrivé. » « Toi et moi aurions été heureux. » Les yeux de Jack brillent d'un feu sinistre. « Victoria, je vais te le demander une dernière fois. Veux-tu sortir avec moi ? » Jack demande et sort un couteau de cuisine de derrière son dos. « Êtes-vous folle ? Est-ce que c'est ta déclaration d'amour ? » s'indigne Victoria. « Je savais que tu me répondrais comme ça. Mais j'aime ton entêtement. Tu peux continuer ! » cria Jack en se précipitant vers la jeune fille. « J'ai toujours su que la seule façon d'arrêter un psychopathe, c'était avec un boulot. » La jeune fille a crié et a utilisé l'extincteur. Pendant que Jack attise le gaz avec sa main, la jeune fille réussit à s'enfuir de la pièce. « Je me demande quel genre d'idiot a pensé à mettre du verre par balle dans une bibliothèque scolaire. » se dit Victoria après avoir frappé plusieurs fois la vitre de la porte avec l'extincteur. « C'était moi. Je suis dans mon livre en ce moment. » Victoria se passe une main sur le front. Victoria essaya de chercher son téléphone dans la poche arrière de son jean. Mais il n'y était pas. Il était probablement tombé lorsqu'elle avait essayé d'esquiver Simon. Elle ne pouvait donc pas appeler la police. « Pourquoi de tous mes romans ? En ai-je choisi un qui met en scène un grand nombre de psychopathes ? N'aurais-je pas pu choisir un livre à l'intrigue plus calme ? » « Si vous me touchez, tu auras beaucoup d'ennuis. » Victoria a entendu la voix de Jack. La jeune fille se cacha dans le coin et prépara un extincteur pour frapper. Elle devait en finir avec cet homme têtu. Victoria entendit des pas s'approcher. Elle brandit l'extincteur pour donner un coup d'arrêt. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Christian saisit l'extincteur. « Qu'est-il arrivé à ton visage ? » Christian demande et touche la plaie. « Celui-là doit être fou aussi puisqu'il commence à s'intéresser à mon visage. » se dit Victoria. « Pourquoi es-tu silencieux ? » « Réponds-moi ! » dit Christian avec irritation. « Quel genre de journée est-ce ? » « Pourquoi tout le monde veut-il quelque chose de moi ? » « Que vais-je lui dire ? » « Il faut que je trouve quelque chose. » Victoria s'est cachée derrière l'extincteur. Elle aussi avait peur de Christian. « Il ne s'est pas passé grand-chose. » « Je me suis retrouvée accidentellement enfermée dans la bibliothèque. J'ai voulu défoncer les portes principales avec un extincteur pour sortir, mais elles étaient trop étroites. » Victoria a commencé à inventer des choses, mais malheureusement, Christian ne l'a pas cru. Ne l'a. « Est-ce que j'ai bien compris tu as rejeté Jacques et maintenant il a l'intention de te tuer ? » clarifie Christian. « Oui, et aussi à cause des portes fermées, je ne pouvais pas sortir. » « Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous faites ici. » s'enquière Victoria. « Tu n'as pas besoin de savoir ça. » Christian répondit sèchement. Il ne pouvait pas dire à la fille que Sarah lui avait demandé de la suivre. « Cherchons encore la sortie. » dit Christian en se dirigeant vers la porte. « Je ne vous conseille pas de sortir d'ici. Je vous ai dit que Jacques avait une arme. Cet abruti a apporté un couteau avec lui. » dit Victoria en attrapant le bras de Christian. « On se fiche de savoir s'il a un couteau ou non, s'il est armé d'un pistolet. Je m'en fiche. L'important, c'est d'être loin de toi. » Christian retira son bras avec irritation. « Pourquoi m'as-tu aidé alors ? » se dit Victoria en ramassant la batte. On pouvait s'attendre à tout de la part de ces S2-là, alors il valait mieux être prudent. Christian était de son côté maintenant, mais les choses pouvaient changer radicalement. Christian rattrape Jack dans le couloir et lui plaque la tête contre le mur. « Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. » « À quoi sert votre tête ? Tu dois être complètement idiot ! » Christian siffla de colère. « Laissez-le partir ! » dit Victoria en serrant la batte. « Vous avez de la sympathie pour cet abruti, même en tant que victime, » s'étonne Christian. « Je me fiche de ce que vous lui faites. C'est juste que d'autres choses sont prioritaires en ce moment. Il est fort possible que Jack ait kidnappé Sarah. J'ai appelé Sarah plusieurs fois avant de venir ici, mais elle n'a pas décroché. » Victoria commence à s'expliquer. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? » « Tu essaies de me dire que tu es venue à la bibliothèque parce que tu avais peur que Sarah soit kidnappée ? » Christian libère les cheveux de Jack de « s'est main. » « Supposons que Sarah soit kidnappée. Que pourriez-vous faire seule ? » Christian est submergé par l'irritation. « Qu'est-ce que je devais faire ? » « J'avais vraiment peur. » « Que ferais-tu à ma place ? » « Tu laisserais une amie en détresse ? » demande Victoria avec un air de défi dans la voix. « Arrêtez ! Arrêtez ! » s'écrit Brian. Il était le secrétaire de l'école et aussi un parent de Christian. Il était venu à la bibliothèque pour les libérer. Brian a eu un choc indescriptible lorsqu'il a vu Jack étendu sur le sol. Il était couvert de sang. Victoria se tenait à côté de lui. La joue de la jeune fille était couverte d'échimose. Une fois rentré chez lui, Christian analyse la soirée de la veille. Il ne comprend pas pourquoi Victoria s'est soudain inquiétée pour Sarah. S'agissait-il d'une autre de « c'est ruse ? » Que cherche à faire cette fille ? Soudain, le téléphone sonne. C'est Sarah qui appelle. Elle demandait à Christian d'aller voir Victoria pour s'assurer qu'elle allait bien. La jeune fille ne répond pas aux appels de son amie. « D'accord, je vais aller voir Victoria juste pour savoir à quel jeu cette fille a décidé de rejouer. » Christian se dit et raccroche le téléphone. Victoria a été réveillée par la sonnette. Qui ne pouvait pas dormir à cette heure de la nuit et un week-end ? Mais même si elle n'en avait pas envie, il fallait qu'elle ouvre la porte. L'invité ne s'est pas arrêté. Il a continué à sonner. Victoria ouvre la porte ne cachant pas son agacement. Christian se tient sur le pas de la porte. « Je savais que tu étais à la maison. Habille-toi vite et sors ! » ordonne Christian. « Et pourquoi dois-je m'habiller ? » « On va quelque part ? » demande Victoria d'une voix mécontente. « As-tu changé d'avis sur la tournée ? » Christian répond par une question. « C'est quoi cette notation tôt le matin ? » « Je suis vraiment fatiguée. Si tu veux me harceler, va chercher quelqu'un d'autre. » Victoria s'indigne. « Si vous n'avez pas l'intention de dire à vos petites amies que vous avez survécu à la tentative d'assassinat, changez-vous silencieusement et sortez. Il ne me faudra pas longtemps pour vous convaincre. » Christian commençait à s'agacer de la situation. « Quelle tentative d'assassinat ! De quoi parlez-vous ? Pourquoi êtes-vous venu ici ? Je peux prendre soin de moi, alors oubliez vos soucis et tu ferais mieux de ne jamais venir me voir. » Victoria n'apprécie pas le comportement de Christian et décide de fermer la porte de son appartement. Christian s'agrippe à la porte, l'empêchant de se refermer. « Depuis deux ans, tu me fais bouillir. Et t'énerver, c'est interdit, alors ! » Christian siffle de colère. « Eh bien, si vous insistez, Victoria dit et va s'habiller. Christian a emmené Victoria chez un dermatologue. Il insiste pour que le médecin examine la blessure de la jeune fille. Victoria ne comprend pas pourquoi son attitude envers elle a tant changé. Sarah lui avait-elle demandé de faire cela ? « Je suppose que le caractère des personnages change depuis que j'ai interféré avec l'intrigue du livre. Si l'histoire suivait maintenant le scénario original, Sarah souffrirait des brimades de son amie Victoria. Je me comporte différemment, donc les personnages ont également changé. » « Maintenant, on peut passer à autre chose, » dit Christian après avoir payé les honoraires du médecin. « Et si Christian veut me piéger ? » Il doute que je fréquente Simon. Il s'est dit que s'il me traitait bien, je recommencerais à l'embêter. Il pourra alors me traiter avec raison. « C'est un bon plan, mais je ne pense pas que je serai à la hauteur. » Victoria craignait que Christian ne la déçoive. Elle a donc décidé de prendre les devants. « Christian, je dois aller quelque part, tu viens avec moi ? » Victoria décide d'embêter un peu le jeune homme. « Christian, quel est le pull que tu préfères ? » Victoria voulait sortir son petit ami pour faire du shopping. « Noir ! » Christian répond. « Je vais prendre le bleu alors. » « Je ne pense pas que Simon aimerait un sweatshirt noir. Il n'aime pas les couleurs ternes. En plus, un pull bleu ira parfaitement à ses yeux, » dit Victoria en souriant. « Merci, Christian. Je n'ai pu choisir un pull qu'à cause de ton goût dégoûtant. » Victoria a décidé de passer à la librairie. Elle a décidé de préparer ses examens scolaires. Elle n'était pas allée à l'école depuis longtemps et avait donc oublié le programme scolaire. « Je ne savais pas que tu avais des goûts aussi spécifiques. Et ne me regarde pas comme ça. Cette fille est très belle. On dirait que l'amour ne t'a pas échappé. » Brian apparaît à côté de Christian. « Avez-vous déjà remarqué comment les autres hommes réagissent à Victoria ? » « Regarde, les hommes qui se tiennent à proximité n'arrêtent pas de jeter des coups d'œil dans sa direction. Pendant que tu marchais dans la librairie, beaucoup d'hommes ne pouvaient pas la quitter des yeux. « Regarde, tu vas bientôt avoir de la concurrence. Excusez-moi, avez-vous un petit ami ? » Un jeune homme timide s'approche de Victoria. « Va te faire voir. » Christian bloque le chemin du jeune homme. « Et il s'avère que tu as un beau petit ami, » dit le jeune homme en s'éloignant. « Puisque tu as déjà choisi les livres, nous pouvons passer à autre chose, » dit Christian à Victoria. Lorsqu'ils sont enfin rentrés chez eux, Christian a donné à la jeune fille un spray au poivre, un pistolet paralysant et un localisateur. Il a demandé à la jeune fille de toujours garder ses objets sur elle. « Je ne peux pas accepter une telle inquiétude de votre part. As-tu oublié que j'ai un petit ami ? » « Je ne pense pas qu'il aimerait ça, » dit Victoria à Christian. « Et lorsque vous étiez en danger, votre petit ami était-il au courant ? » « Que feras-tu si une telle chose se reproduit ? » demande Christian à la jeune fille. « Vous avez peut-être raison, mais depuis quand vous préoccupez-vous de ma sécurité ? » « Si ton copain ne peut pas se sécuriser correctement, ne serait-il pas plus sûr que ton copain soit moi ? » demande Christian à l'improviste. Victoria enfile ses vêtements sombres et tente de quitter la maison sans se faire remarquer. Avant d'avoir pu faire quelques pas, elle entendit une voix derrière elle. « Qu'est-ce qui vous presse ? » « Arrêtez ces bêtises ! Montez dans la voiture ! » demande Christian. Lorsqu'il y a deux jours, Christian avait proposé à la jeune fille de sortir avec lui. Elle n'avait pas pu résister et lui avait tordu le doigt sur la tempe. Victoria lui a conseillé de consulter un médecin avant que la maladie ne devienne plus chronique. « Il n'y a rien qui cloche chez moi. Je suis sincère ! » dit Christian d'une voix agacée. « J'ai compris. Tu veux te venger de moi de cette façon. » Victoria avance une autre hypothèse. « Arrête de faire des blagues. Je t'ai demandé sérieusement. » « Christian, je ne te le dirai qu'une seule fois. Alors écoute bien. J'ai les sentiments les plus dégoûtants pour toi. Je te supporte uniquement parce que tu es un ami proche de Sarah. À cause de nos démêlés passés, c'est comme si j'étais toujours près d'une ruche d'abeilles. Ne franchissons pas une ligne dangereuse avec toi. Faisons comme si rien ne s'était passé. Alors je t'avouerai aussi. Je te déteste, c'est tout, » dit Christian en souriant. « Maintenant que nous avons mis de l'ordre dans nos sentiments, vous pouvez partir, » dit Victoria en montrant la porte. Christian saisit la main de la jeune fille et place dans sa paume un pansement, une pommade cicatrisante et un correcteur de teint. « Puisque Sarah s'inquiète beaucoup pour toi, je propose que nous fassions semblant d'avoir une bonne relation. Je propose que nous allions à l'école ensemble pendant un certain temps. Je m'appelle Harry Sandpak. Je suis le chef d'établissement. Je vais superviser la visite pendant ces trois jours. Avant que vous ne déballiez vos sacs, je vais vous donner les règles de base, » dit Harry d'une voix forte. « Tout d'abord, portez ce bracelet à votre bras en permanence. Il nous aidera à vous localiser en CA d'imprévu. Alors s'il vous plaît, tout le monde, soyez compréhensif. » Deuxièmement, tout au long de la visite, nous cuisinerons notre propre nourriture pour faire plaisir à nos parents. Un bourdonnement désapprobateur se fait entendre dans la salle. Victoria se souvient que, dans son roman, c'est au cours de cette excursion que Sarah sera confrontée pour la première fois à la violence physique. Cette fois, les garçons s'intéressent à elle. Tout cela se produira à cause du personnage féminin secondaire Sophia. Elle veut sortir avec Christian et se lit d'amitié avec Sarah. Lors d'une mission de survie, Sophia pousse Sarah du haut d'une falaise. Mais Sarah tombera dans une rivière peu profonde, ce qui lui évitera de se blesser. Victoria a été associée à Steven. Le garçon en est très mécontent. « Si tu me gênes de quelque manière que ce soit, je t'achèverai tout simplement. » Stephen avertit la jeune fille. « Comme Stephen ne voulait pas aller chercher de la nourriture dans les montagnes, c'est Victoria qui est allée chercher les baies. Victoria, tu as décidé d'aller à la montagne toi aussi ? » Simon s'approche de la jeune fille. « J'ai dû partir, mon partenaire a refusé catégoriquement de le faire. » Victoria se plaint. « Alors laisse-moi t'aider à trouver les courses dont tu as besoin. » « C'est normal qu'un mec aide sa copine. » suggère Simon. Après quelques centaines de mètres, Victoria fait semblant d'être très fatiguée. Elle doit se débarrasser de Simon. « Es-tu vraiment si faible ? Dois-je te porter dans mes bras ? » Simon était plein de force et d'énergie, comme toujours. « J'aurais dû trouver tout moi-même et vous la porter. Pardonnez-moi pour mon inattention. Attendez ici, je serai bientôt là. » Lorsque Simon est hors de vue, Victoria se précipite vers la falaise. « Christian, on va à la montagne ensemble ? » propose Sophia. « Ne fais pas comme si on se connaissait. Tu m'ennuies vraiment. Il vaudrait mieux que tu te taises. » Les paroles de Christian ont blessé l'ego de Sophia. Elle avait fait beaucoup d'efforts pour ressembler à Sarah. Elle s'était même offert une coupe de cheveux similaire. Elle voulait vraiment attirer l'attention de Christian. Sophia a décidé que si Sarah disparaissait de sa vie, tous ses problèmes disparaîtraient avec elle. Victoria a glissé sur l'herbe et a failli tomber de la falaise. Elle a été sauvée par le fait que Christian était là pour la rattraper. « Je t'avais dit que ton petit ami ne servait à rien, » dit Christian. « Et je t'ai demandé de bien te tenir, surtout là où les gens pourraient nous voir. » Victoria répondit d'une voix mécontente. La jeune fille tente de se dégager de l'étreinte de Christian. Soudain, la jeune fille est attirée par un bruit dans les buissons. Quelqu'un se cachait là. Des mèches rouges émergeaient de derrière un arbre. C'était Sophia. Je me suis demandé combien de temps elle était restée là. Nous avons l'air d'un couple vu de l'extérieur. Et si on profitait de cette situation ? Je pourrais peut-être empêcher Sophia de s'intéresser au personnage principal, Sarah. Je pourrais devenir le centre d'attention à la place. Cela changerait radicalement l'intrigue. L'esprit de Victoria s'emballe. L'esprit de Victoria. « Je viens de me rendre compte que ma jambe me fait terriblement mal. Je me suis probablement foulée la cheville. Pourriez-vous me porter ? » Demande Victoria d'une voix faible. « Je peux. » Christian répond brièvement et prend la jeune fille dans ses bras. « Je dois avoir des hallucinations. Je dois avoir trop chaude au soleil. » S'étonne Sophia. « Maintenant que nous avons des provisions, nous pouvons préparer quelque chose de délicieux. Vous vous reposez et moi je fais un gâteau. » Sarah sourit joyeusement en regardant ses amis. « Comment ça se reposer ? Tu n'es pas fatiguée ? » Christian ébouriffe les cheveux de la jeune fille. Victoria est heureuse de voir son amie en bonne santé. « Harry, je peux t'aider à la cuisine ? » Victoria propose son aide. « Et je veux aider ! » Sophia se précipite vers Harry et Victoria. Sophia voulait se venger de Victoria. Elle attendait la bonne occasion pour la mettre hors jeu. « Tu sais au moins couper les légumes ? » s'exclame Stephen, indigné, en regardant Victoria travailler. Le type s'est approché du tableau et a montré à Victoria comment découper correctement certains aliments. Elle n'a pas de bras. Elle n'est pas une concurrente pour moi. Je m'inquiète pour rien. Sophia aimait le fait que Victoria échoue dans beaucoup de choses en cuisine. Si Victoria préparait un mauvais plat, la cuisine de Sophia aurait l'air plus réussie. « C'est fini, ton aide dans la cuisine est terminée. Assieds-toi quelque part et reste à l'écart. » Christian dit et arrache le couteau des mains de la jeune fille. « Pourquoi tu t'en prends à mes tranches ? Tout est digéré dans ton estomac de toute façon. » Victoria s'exclame, offusquée. « Victoria, mangeons ensemble. Simon, fou de joie, entre dans la pièce. » Il n'a pas trouvé Victoria dans la pièce, mais il a vu sa meilleure amie Sarah. « Et je vous connais. Tu t'appelles Sarah. J'ai essayé de préparer un plat délicieux pour manger avec Victoria, mais je ne la trouve nulle part. « Puis-je me joindre à vous ? » demande Simon. Sarah a accepté de dîner avec Simon. « Vous vous appelez Simon, n'est-ce pas ? Vous avez bien fait d'attirer Victoria dans votre toile. J'imagine que les rumeurs qui disent que tu es un coureur de jupons ne mentent pas. » Christian s'approche de la table où sont assis Simon et Sarah. « Je n'avais pas réalisé que tout le monde chuchotait à ce sujet. Mais c'est de ma faute si j'ai une telle opinion de moi. Je vais montrer mes intentions avec mes actions, donc tu n'as pas besoin de me détester autant. Je n'ai pas besoin que la meilleure amie de Victoria me déteste. » dit Simon en souriant à Sarah. « Et quel genre de choses vas-tu faire si tu ne sais même pas où se trouve ton amant ? » demande Christian. Victoria a décidé de continuer à jouer avec Sophia et a donc apporté de la nourriture dans la chambre de la jeune fille. Ce soir-là, Sophia a refusé de manger. « Tu n'as pas à t'inquiéter autant pour moi. C'est juste que je n'ai pas d'appétit. » dit Sophia avec un léger sourire. Il n'y a pas lieu de négliger le dîner. « J'ai même demandé à Christian de préparer un repas spécialement pour toi. Il sera contrarié si tu ne manges pas. Je n'aimerais pas voir son visage triste. » dit Victoria d'une voix douce. « Et tu sais, je n'ai pas besoin de savoir où est Victoria en ce moment. Ce n'est pas une petite fille. Et si je la surveille 24 heures sur 24, notre amour va se refroidir très vite. » Simon embrasse amicalement Christian. « Si tu savais ce qui est arrivé à ta copine il y a quelques jours, tu ne dirais pas ça. Christian retire la main de Simon de son épaule. Christian s'est souvenu trop tard que Sarah était assise à la table. Elle ne devrait pas savoir ce qui est arrivé à Victoria la semaine dernière. « D'accord, je voulais seulement discuter avec toi, mais la conversation m'a encore plus fatiguée. » Christian s'empresse de mettre fin à la conversation. « Christian, j'espère que tu t'immisces dans la relation de Victoria de manière purement amicale. Où est-ce qu'il y a plus que ça ? » hurle Simon dans le dos de Christian qui s'en va. « Arrête de te moquer de moi. Tu sais que j'aime Christian. Alors tu es venu ici pour m'énerver. » Soudain, l'affectueuse et douce Sophia s'est transformée en une furie enragée. « Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi avait l'intelligence de tout comprendre. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Tu as raison. Je fais tout exprès. » Victoria répond d'une voix sarcastique. « Mais ne me lancez pas ce regard furieux. De toute façon, tu n'auras pas Christian. Tu peux me faire confiance. » Victoria chuchote à l'oreille de Sophia. « Eh bien, c'est tout pour l'instant. Il faut que j'y aille. » « Christian m'attend. » dit Victoria en poussant Sophia dans sa chambre. « Juste ça. Avant de manger le plat que je t'ai apporté, n'oublie pas de boire quelque chose pour les maux d'estomac, tu sais. » Victoria s'exclame avec un sourire heureux. Sophia a claqué la porte au nez de Victoria avec fracas. « Quel salaud ! Un vrai salaud ! Comment ose-t-elle me parler comme ça ? Je ne laisserai pas tomber. Je vais me venger d'elle ! » La voix de Sophia vient de la chambre. « Ok. J'ai réglé le problème de Sophia. À partir de maintenant, elle ne fera que me détester. Maintenant, je dois faire quelque chose pour Steven. Peut-être que je devrais lui donner des somnifères. Comme ça, il ne dérangera pas Sarah. » La jeune fille était tellement absorbée par ses pensées qu'elle faillit s'écraser contre Marc. L'homme avait entendu la conversation entre Victoria et Sophia et il ne savait pas quoi faire de cette information. La conversation entre les deux filles était très étrange. « Si tu n'as pas encore mangé, tu peux dîner avec nous ! » La jeune fille remarqua que le jeune homme était très confus. Il avait probablement entendu beaucoup de choses inutiles. Christian se tenait appuyé contre la porte de sa chambre. Il entendit Victoria appeler Marc pour le dîner. « Victoria, salut ! C'est bon de te voir ! Je suis venue pour dîner avec toi, mais je ne t'ai pas trouvé. Je vois que tu as amené un ami avec toi ! » s'exclame Simon en voyant Victoria avec Marc. « Je m'appelle Simon. Je suis le petit ami de Victoria. Je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. S'il n'y a soudain pas assez de nourriture, je peux en apporter plus. » Simon se présente à Marc. Au bout d'un moment, Stephen et Harry rejoignent eux aussi leur table. « Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Les terminales disent qu'il y a un fantôme dans le dortoir, » dit Harry d'un air conspirateur. « Quel genre de fantasme délirant est-ce là ? Il n'y a pas de fantôme dans notre monde, » dit Stephen d'un ton mécontent. Sarah, elle, aimait beaucoup l'idée des fantômes. Elle a toujours été attirée par tout ce qui est mystique. Certaines personnes affirment avoir vu le fantôme d'une étudiante décédée dans le dortoir. Il y a quelques années, elle est morte pendant un examen scolaire. On dit que c'est pour cela qu'il pleut généralement le deuxième jour après la compétition. Harry poursuit. Dès qu'il pleut, on sait qu'il va se passer quelque chose. On a également observé que les personnes à qui il arrive des choses étranges sont toujours semblables les unes aux autres. J'ai entendu dire qu'un fantôme avait été vu le premier jour de notre arrivée. Essayez de ne pas quitter votre chambre la nuit. Est-ce que tout cela est vraiment vrai ? J'ai vraiment envie de voir un fantôme. C'est étrangement intéressant. Sarah s'exclame avec enthousiasme. Victoria, tu n'as pas peur ? Et si un fantôme venait te hanter ? demande Simon à la jeune fille. Si tu vois un fantôme et que tu as peur, appelle-moi tout de suite. Je viendrai à ton secours en un clin d'œil. Simon dit et passe son bras autour des épaules de la jeune fille. C'est fini. Je ne peux plus écouter ça. Je vais dans ma chambre. Stéphane abattit sa paume sur la table avec fracas. Stephen, as-tu vraiment peur d'une histoire de fantômes ? demande Sarah avec un petit rire. Victoria ouvre les yeux. Sarah dort profondément en face d'elle. La jeune fille sort du lit avec précaution en essayant de ne pas faire de bruit. Si l'histoire suivait la trame originale, le personnage principal, Sarah, serait sorti pour voir le fantôme. Dans le couloir, elle aurait rencontré Stephen. Si Sarah est si impatiente de rencontrer l'au-delà, c'est parce qu'elle veut revoir ses parents décédés. Elle les désire ardemment. Dans l'histoire originale, Stephen avait tellement peur des fantômes qu'il restait éveillé toute la nuit. Le lendemain, il était très en colère. et a eu un conflit avec Sarah. Pour éviter cela, Victoria a décidé de lui donner des somnifères. Mais comment faire pour qu'un homme les boive ? Vous n'allez pas le lui faire avaler de force ? Victoria décide de trouver Stephen d'abord, puis de trouver quelque chose à faire avec les somnifères. La jeune fille a trouvé Stephen dans le couloir. Il se tenait près de la fenêtre. Victoria s'est rapprochée de l'homme et l'a touchée. Stephen se retourne lentement vers la jeune fille. Sans faire de bruit, le garçon est tombé sur Victoria. Il s'est évanoui de peur. Je ne pensais pas qu'il s'évanouirait. Mais d'un autre côté, c'est même à mon avantage. Après tout, je vais pouvoir lui donner les somnifères en toute tranquillité, se dit Victoria en lui versant la boisson soporifique dans la bouche. Quand Stephen s'est réveillé, il a vu qu'il était allongé sur les genoux de Victoria. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi me suis-je réveillée sur tes genoux ? Le garçon s'exclame craintivement et rebondit sur le côté. Je ne t'ai rien fait. Je t'ai trouvé inconscient près des toilettes. Je t'ai traîné ici et j'ai décidé d'attendre que tu te réveilles. Comment te sens-tu maintenant ? demande Victoria. Terrible. Il s'avère que j'ai été inconscient à côté d'elle pendant un moment. Le garçon se dit avec effroi. C'est de ta faute. Vous avez probablement mis quelque chose dans votre nourriture. C'est pourquoi je me suis sentie mal. Pourquoi cette soudaine amabilité ? Continue ton chemin et ne dérange pas les gens allongés sur le sol, s'exclame Stephen avec irritation. Victoria retint son irritation de toutes ses forces. Elle se rappela une fois de plus qu'elle n'était qu'une enfant effrayée dans le corps d'un adulte. Comment aurais-je pu passer à côté d'un ami en difficulté ? Je devais l'aider. Victoria dit et sourit gentiment à Stephen. Ne soyez pas ridicule. Depuis quand sommes-nous amis avec nous-mêmes ? C'est pas vrai. Une telle chose ne peut même pas être imaginée, s'exclame Stephen indigné. Même si nous ne sommes pas amis, n'est-ce pas normal d'aider quelqu'un qui est tombé ? Je suis désolée si tu n'as pas aimé. Victoria se lève du canapé. Il faut que j'aille me coucher, alors repose-toi un peu, dit Victoria en se dirigeant vers sa chambre. Maintenant que tout le monde est rassemblé, je vais vous expliquer les conditions de cette épreuve. Si vous recevez une balle dans le gilet, vous serez disqualifiés. Les deux concurrents ne font qu'un. Et si l'un est éliminé, les deux perdent. Le professeur parle fort. De plus, si deux élèves se trouvent à plus de 500 mètres l'un de l'autre, un signal de disqualification retentira. Alors, soyez prudents. Les élèves, comme d'habitude, n'apprécient pas ces conditions, ce qui provoque une certaine agitation dans la salle. L'équipe arrivée en tête recevra un coupon qui lui permettra de passer la nuit à l'hôtel. Le professeur termine son monologue. « C'est le genre de choses pour laquelle on peut faire de son mieux. J'en ai marre de dormir sur un lit dur. » dit Harry en frottant son épaule douloureuse. « Promets-moi que nous ne nous battrons pas si l'un de nous perd. » Sarah demande à Harry. Victoria regarde son partenaire Stephen. Même s'il avait dormi quelques heures, il n'était toujours pas content. Il regarda la jeune fille avec dépit. « Je n'aime pas du tout travailler avec toi dans la même équipe. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. » cria Stephen et se cacha derrière l'arbre le plus proche. « Ce ne sera pas le skia. À partir de maintenant, on ne peut plus s'éloigner l'un de l'autre. Tu m'as entendu, si je m'éloigne de toi de plus de 500 mètres, nous serons disqualifiés. » Victoria lui répond. « Je te le répète, ne t'approche pas de moi. Si tu restes près de moi, je te tire dessus. » hurle Stephen. « Très bien. Allons-y à distance. Je ne m'approcherai pas de toi. Tu n'as probablement pas assez dormi, n'est-ce pas ? C'est vraiment pour ça qu'on va perdre toi et moi. » La jeune fille décida de ne pas discuter avec Stephen. Soudain, un coup de feu retentit. Heureusement, la jeune fille réussit à l'esquiver. « Tu es trop nerveuse pour quelqu'un qui vient de se blesser à la jambe, » dit Christian. « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Il devrait être ailleurs en ce moment. » La jeune fille se dit craintivement. « Je reconnais que vous avez changé en comparant votre passé et votre présent. C'est pourquoi je suis toujours dans le quartier. J'ai toujours l'impression que vous essayez de me tromper. Qu'est-ce que tu mijotes ? » dit Christian d'un ton pensif. « Qu'est-ce que tu racontes encore ? » « C'est quoi ? » « C'est-ce question bizarre ? » « Quand ai-je déjà menti ? » demande Victoria, surprise. « Vous vous êtes donc réunis jusqu'au bout pour faire semblant de ne rien comprendre. Alors je vais me débarrasser de toi. » Christian pointa un fusil à billes sur la jeune fille. « Attendez ! » « Discutons de toutes vos affirmations. Vous tirez des conclusions hâtives. » La jeune fille tendit la main, montrant qu'elle n'était pas armée. « Ne te cherche pas d'excuses. C'est les derniers jours. C'est ce que j'ai fait. Je t'ai observée. J'ai toujours l'impression qu'il y a eu une sorte de mauvaise communication. Je ne suis pas armée. Résolvons donc le problème tranquillement et pacifiquement. Vous ne tireriez pas sur un adversaire désarmé, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas capable d'un tel comportement irréfléchi. » Cet abruti va certainement me tirer dessus maintenant. Il faut faire quelque chose avant qu'il n'appuie sur la gâchette. Victoria passe rapidement en revue les différentes options qui s'offrent à elle. « Aïe ma jambe ! Elle me fait très mal ! J'ai besoin d'aide pour me lever mais malheureusement il n'y a personne ! » Victoria gémit en s'agrippant à sa cheville. « D'accord, je vais vous aider à rejoindre l'instructeur. » Christian abaisse son arme. « J'apprécierai ! » En fait, avant le début du match, j'ai pensé que je n'irais pas très loin avec cette jambe. La ruse de Victoria a fonctionné. Christian s'est approché de la jeune fille et l'a aidée à se relever. En se levant du sol, Victoria se badigeonne la main de la peinture restée sur l'arbre. « Prends ça ! » La jeune fille s'écrit et tente d'enfoncer Christian dans son gilet. La fille a échoué. Christian réussit à esquiver au dernier moment. « Victoria ! Tu es encore pire que ce que je pensais ! Tu es une vraie salope menteuse ! » Christian hurle d'un air irrité. Victoria s'est retournée et a donné un coup de poing au visage de l'homme. « Vous êtes terrible ! Vous auriez dû vous entraîner davantage au tir avant les épreuves ! » dit Simon en regardant ses adversaires vaincus. Il a réussi à éliminer trois concurrents en quelques secondes. « Si les dix joueurs les plus forts m'attaquaient, je gagnerais quand même ! » Simon jubile. « Vous avez bien travaillé, mais veillez à ne pas continuer à vous faire tirer dessus. Si je dois encore dormir sur ce lit de papier ce soir, tu mourras. » Victor, l'ami de Simon, entre dans la clairière. « Ne t'inquiète pas tant, tout ira bien. Tu peux compter sur moi. Je donnerai le meilleur de moi-même dans ce défi. » Simon rassure son ami. « Attention ! Il reste actuellement vingt équipes. Cependant, en raison de la pluie qui s'intensifie, nous terminerons nos épreuves dans vingt minutes. Suivez les instructions de l'instructeur et descendez la montagne ! » crie le professeur dans l'embout. « Merde, déjà ? » Victoria savait que l'intrigue de son roman prévoyait que Sophia pousse Sarah du haut de la falaise après cette annonce. Il restait peu de temps à la jeune fille. Le seul espoir qui lui restait était que Sophia ait détourné son attention de Sarah vers Victoria. La jeune fille se précipite vers la falaise. Victoria a glissé sur le sentier glissant et est tombée à plat sur le sol. « Je vois que tu fuyais quelqu'un, mais ça n'a pas bien tourné. » Harry apparut à côté de la jeune fille. « De plus, vous n'avez pas d'arme dans la main. C'est très imprudent. » Harry pointa un fusil à percussion sur la jeune fille. « Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Plus que quelques mètres et je suis tombée entre les mains de l'ennemi. » se dit la jeune fille avec agacement. « Tu as besoin d'aide pour te lever ? » Soudain, Harry s'accroupit à côté de la jeune fille. « Il m'a semblé que vous preniez cette mission beaucoup plus au sérieux que moi. Comment pouvez-vous l'ignorer ? » « Remande-moi de l'aide et je t'aiderai. » dit Harry. Je connais bien le personnage, n'est-ce pas ? Il réfléchit toujours et il n'est jamais gentil sans raison. Je ne l'ai pas aimé dès notre première rencontre. À un moment donné, j'ai compris que cet homme se comporterait toujours de manière dégoûtante. Je ne pouvais pas changer son caractère en entrant dans le livre. Si Harry avait quelque chose à voir avec mon déplacement, il ne me parlerait pas personnellement. « Pourquoi veut-il m'aider ? Pourquoi continue-t-il à s'en prendre à moi en tant qu'amie ? » Pensant à elle-même, la jeune fille considéra le type. « Vous allez arrêter de ralentir ? Si quelqu'un entre ici, je devrais vous tirer dessus. Devons-nous le faire ? Veux-tu être mis hors jeu aussi facilement ? » Harry continue de sourire gentiment. « Et je m'en fiche. Et tirez si vous voulez. » Victoria se souvint que dans l'intrigue du roman, il n'y avait pas de personne qui vivait une vie paisible après avoir reçu l'aide de Harry. « Ah, désolé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à la vue d'un visage aussi sérieux. On dirait que je ne suis pas quelqu'un de bien à vos yeux. Tu crois vraiment que je tirerais sur un homme désarmé en me comportant comme une véritable ordure ? » Harry demanda en riant. « Je peux voir dans vos yeux que c'est ce que vous pensez que je suis. En fait, je suis gentil. Alors fais-moi confiance, d'accord ? » Harry soulève Victoria du sol. « Commence à me faire un peu plus confiance. Je serai heureux que tu gagnes cette compétition. » Harry regarde Victoria dans les yeux. « Je pense que nous sommes dans une impasse. Vous et moi devons trouver une autre route, » dit Sophia. « Sarah, c'est moi ou tu es un peu trop nerveuse ces derniers temps ? » Sarah explique à Sophia qu'elle s'inquiète pour son amie Victoria. Elle s'enrume facilement et si elle se retrouve sous la pluie, elle pourrait tomber gravement malade. Sarah a suggéré d'aller au secteur C et d'y chercher Victoria. « Combien de fois puis-je faire cela ? Pourquoi est-ce que j'entends toujours ce nom ? Pourquoi tout le monde est-il fou d'elle ? J'en ai marre d'elle ! » se dit Sophia avec irritation. « Tu crois vraiment que Victoria te considère comme son compagnon ? » « Es-tu naïve à ce point ? » demanda Sophia à la jeune fille. « Bien sûr, pourquoi cette question ? » s'étonne Sarah. « C'est juste un peu bizarre. » « Je me souviens de monter tous les élèves contre vous. Comment quelqu'un d'aussi gentil que toi a-t-il pu être étiqueté de la sorte ? » demande Sophia. « Je vais tout vous dire honnêtement maintenant. Victoria est venue me voir hier. Elle m'a dit que si je continuais à être amie avec toi, elle ne laisserait pas tomber. Je te dis ça parce que je m'inquiète pour toi. » « Rien de tout cela n'est vrai. » « Victoria ne me ferait pas ça. » Sarah dit à travers ses larmes. « Je considère Victoria comme ma famille. C'est une sœur pour moi. » « Alors ne dis jamais quelque chose comme ça. Ne ruinez pas ma relation avec elle. » Les yeux de Sarah s'illuminent d'une lumière méchante. Sarah a poussé Sophia qui a dévalé la falaise jusqu'à la rivière. « Celui qui dit cela de mon ami ne mérite aucun pardon. » Le regard dans le vide, Sarah dit « Je suis tellement fatiguée. Et c'est parce que je n'ai pas bien dormi la nuit précédente. Pourquoi seul Harry a raconté cette histoire effrayante ? » Stephen s'accroupit sur le sol pour se reposer. « Comment faire pour me sortir de la tête ces histoires de fantômes ? » « Et si je m'évanouis à nouveau devant quelqu'un ? » « Qu'est-ce que je vais faire ? » Soudain, quelqu'un touche l'épaule de Stephen. « Je t'ai enfin trouvé ! » dit Victoria en prenant Stephen par la peau du cou. Stephen pensa un instant que le cou de la jeune fille était entouré par un horrible fantôme. Stephen a poussé un grand cri, a repoussé Victoria et s'est enfui en courant. « J'en ai marre de cet abruti ! » se dit Victoria en lui jetant un regard fatigué. « D'accord, je ne poursuivrai pas l'affaire pour l'instant. Pour l'instant, je dois trouver Sarah. » Victoria se leva du sol. « Victoria, c'est-elle au moins qui est assise sur son cou ? » pensa Stephen en s'éloignant le plus possible de la jeune fille. Stephen a couru jusqu'au bord de la falaise. Il n'y a plus de route. Soudain, le bord de la falaise s'est fissuré et l'homme a volé vers le bas. Au dernier moment, Victoria réussit à lui attraper le bras. « Victoria, qu'est-ce que tu fais là ? Comment as-tu réussi à me rattraper ? » s'étonne Stephen. Le garçon commença à avoir l'impression que de longs tentacules glissant s'enroulaient autour de son corps. Il eut peur et s'évanouit à nouveau. « Cet abruti s'est encore évanoui ? S'il ne revient pas vite à lui, je vais tomber avec lui ! » se dit Victoria dépité. « Victoria, attends, je vais t'aider maintenant ! » Simon vit la jeune fille soulevée au bord de la falaise. Le rocher à côté du pied de Victoria se fissura avec un bruit sourd. Simon a dû se figer sur place. Ils ne pouvaient pas s'approcher car il y avait de fortes chances qu'un autre effondrement se produise. Quelques instants plus tard, Stephen et Victoria s'envolent. Ils sont tombés dans la rivière faisant un grand plouf. « Tu n'es rien d'autre qu'un problème ! » Victoria marmonne en donnant un massage cardiaque à Stephen. « Enfant, Stephen était constamment en proie à des cauchemars. Tu as encore fait un mauvais rêve ? Dois-je appeler ma tante ? » demande Ethan à Stephen. « Pouvez-vous rester en dehors de mon chemin ? Tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit et laisse-moi tranquille de toute façon ! » cria Stephen avec rudesse. « Mais ce n'est pas la première fois que tu fais des rêves d'horreur. Pourquoi ne me dis-tu rien ? J'ai toujours pensé que les amis n'étaient pas censés avoir de secrets ! » dit Ethan d'une voix blessée. « Il n'y a pas lieu de faire la fine bouche. Il n'y a rien qui cloche chez moi. J'ai juste fait 16 rêves de fantômes ces derniers temps. Je crois qu'ils me poursuivent pour me manger. » dit Stephen d'une voix plus calme. « Va-t'en, je ne veux pas te parler. Tu me prends pour un imbécile, comme ma sœur ! » dit Stephen et se couvrit la tête avec la couverture. « Non, j'ai toujours pensé que tu étais cool. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de te voir effrayée. J'ai toujours pensé que tu n'avais peur de rien. Je suis désolée si j'ai gâché ton humeur. » Ethan parle d'une voix douce. « Promets-moi juste que tu n'en parleras à personne. » demande Stephen à son ami. Quelques jours plus tard, en entrant dans la salle de classe, Stephen remarque qu'Ethan est assis seul. Il s'est approché de son ami pour savoir pourquoi il ne rentrait pas chez lui. Ethan lui explique qu'il a perdu le concours aujourd'hui et qu'il a peur de rentrer chez lui. Six parents ne seront pas contents de lui. « Tu veux venir avec moi à l'entrepôt de la salle de sport aujourd'hui ? » demande Ethan à Stephen. « Il y a une rumeur qui circule dans l'école. Le jour où il pleut, un fantôme apparaît dans l'entrepôt. Je veux vraiment le voir. J'ai l'impression que si je rencontre le fantôme, je n'aurai plus peur de rentrer chez moi. » explique le garçon à son ami. « Il n'y a rien d'autre que tu veuilles me demander ? » demande Stephen avec un frisson. Ethan le regarde avec des yeux pleins de larmes. Le cœur de Stephen ne peut le supporter et il accepte d'aider son ami. « Suis-je vraiment venu ici de mon plein gré ? » se dit Stephen en jetant un coup d'œil dans l'entrepôt sombre. Soudain, quelqu'un l'a poussé à l'intérieur et a claqué les portes. Les gens ne se souviennent que des gagnants. « Quand je suis près de toi, c'est comme si je disparaissais. Tu m'as tout pris. J'ai même commencé à jouer du piano pour te surpasser. Le cours de musique est devenu un véritable chant de bataille pour moi. » La voix d'Ethan se fait entendre. « Quand je regarde dans les yeux les personnes qui m'évaluent, je me sens comme un prisonnier au bord de la mort. Je m'entraîne sans cesse, mais je n'arrive pas à atteindre votre niveau. Je ne sais pas comment je pourrais vous surpasser. » « Quand je vous ai entendu jouer aujourd'hui, j'ai compris qu'il était inutile de rivaliser avec le génie. « Ethan, allez ! Je croyais que tu avais dit que tu aimais jouer avec moi. » Stephen essaie de se faire comprendre de son ami. Stephen appelle son ami à voix haute, mais celui-ci ne lui répond pas. Stephen se promit de ne plus jamais s'asseoir au piano. Il ne revit jamais son ami. Alors qu'il se trouvait dans l'entrepôt et qu'il écoutait les coups de tonnerre, Stephen s'est évanoui à plusieurs reprises. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans la pièce sombre et a ressenti un profond désespoir. Stephen n'a été retrouvé que le lendemain matin. Il était allongé sur le sol, épuisé. « Stephen, écoute-moi attentivement. Tu ne dois pas montrer tes faiblesses aux autres. Dès qu'ils les découvriront, ils te trahiront immédiatement. Cache bien tes peurs. » Etienne a été conseillé par sa sœur. Victoria serre ses doigts sur le nez de Stephen et tente à nouveau de lui faire respirer de l'air. « Qu'est-ce que tu fais ? » Le garçon repousse craintivement la fille. « Vous allez vous taire ! Ce n'est pas le moment de s'énerver ! » Victoria siffle de colère. La jeune fille ferme les yeux et s'évanouit. « Victoria, arrête de faire semblant ! Tu n'as pas à jouer tes jeux devant moi ! » Stephen toucha la jeune fille. Son corps était aussi froid que la glace. En baissant les yeux, il remarqua la blessure sur sa jambe droite. « Pourquoi veux-tu toujours m'aider ? Pourquoi n'as-tu pas arrêté après la dernière fois ? Pourquoi penses-tu que les gens te seront reconnaissants de les avoir sauvés ? » Stephen attira la jeune fille contre lui, essayant de la réchauffer avec son corps. Christian a trouvé Sarah dans le couloir. Elle était assise par terre, les bras autour des jambes. Elle pleurait et se lamentait que tout était arrivé à cause d'elle. « Arrête de t'asseoir ici ! Va dans ta chambre ! Victoria sera bientôt de retour ! » demande Christian à la jeune fille. Christian tend la main à Sarah pour l'aider à se relever. « Ne me touchez pas ! » s'exclame la jeune fille avec colère. « Vous m'aviez promis de la protéger ! » « Pourquoi n'as-tu pas tenu parole ? » s'indigne Sarah. Christian s'excuse auprès de la jeune fille. « Tu me demandes sérieusement de te pardonner maintenant ? Tu as rejeté ma demande depuis le début, n'est-ce pas ? » Les yeux de Sarah étaient pleins de larmes. « Je te promets d'être plus prudent la prochaine fois. Maintenant, lève-toi et va dans ta chambre ! » dit Christian. En poussant un grand cri, Sarah a giflé Christian au visage. « Je vous ai dit que je ne voulais pas aller dans ma chambre. Es-tu sourd ? Tu peux me laisser tranquille ? Je ne veux pas que vous tombiez malade. Je te demande donc, une fois de plus, de te lever du sol. » Christian lui répond d'une voix calme. « Tu ne te rends pas compte ? S'il arrive quelque chose à Victoria, je mourrai après elle. » s'indigne Victoria. « Fais ce que tu veux, mais sache que tant que je serai en vie, il ne t'arrivera rien. » Christian siffla de colère en saisissant le bras de la jeune fille. « Je ferai tout pour trouver ton compagnon. » Christian attira la main de la jeune fille le long de sa rue et embrassa ses doigts. Victoria s'est réveillée en ayant du mal à respirer. « Stephen, tu ne veux pas me laisser partir ? » La jeune fille tente de se dégager de l'étreinte de Stephen, mais celui-ci la serre encore plus fort. « Assieds-toi ! Ne bouge pas ! Tu as une blessure à la jambe ! » Le garçon demande à Victoria d'une voix rauque. Victoria a touché Stephen et s'est rendu compte que tout son corps était en feu. « Stephen, je pense qu'il vaut mieux se dire toute la vérité dans une situation comme celle-ci. Tout ton corps brûle en ce moment. Cela veut dire que tu as de la fièvre. Pourquoi continues-tu à faire comme si de rien n'était ? » marmonne Victoria en attrapant le jeune homme par la peau du cou. « Va te faire foutre ! » « Si je suis silencieux, c'est bon ! » dit Stephen en repoussant la fille. « Stephen, je vois que tu as complètement perdu la tête. Tu as agi bizarrement toute la journée. » Victoria tente de se soulever doucement du sol. « Regarde-toi ! Pourquoi essaies-tu toujours de m'aider ? Tu n'as pas d'autre chose à faire ? » répond Stephen sans se retourner. « Si un homme est en danger, je ne resterai jamais à l'écart. » La jeune fille lui répond. « Es-tu complètement stupide ? Tu es tombée d'une falaise et tu t'es blessée à la jambe. Comment peux-tu raisonner avec autant de sang-froid ? » s'indigne Stephen. « Mais je suis vivante après tout. » D'une voix calme, la jeune fille lui répond. « Qu'est-ce que tu racontes ? Lequel de nous deux est fou ? Tu cours pour sauver quelqu'un, mais tu ne penses même pas au fait que tu pourrais toi-même aller dans la tombe. Si tu veux tellement te tuer, fais-le au moins dans un endroit où personne ne te dérangera. Stephen, es-tu un bon combattant ? Je vois que tu aimes insulter les autres. » Victoria s'approcha du garçon et lui tapota les joues. « Quand je t'ai vu courir vers la falaise, j'ai commencé à te crier d'arrêter. Mais vous ne m'avez pas entendu. Alors pourquoi tu te plains auprès de moi maintenant ? Tu parles tellement tout le temps ? Au fait, saviez-vous que je fais de la lutte depuis ma plus tendre enfance ? Je suis ceinture noire de taekwondo. Tu veux que je te donne un coup de poing si fort que tu verras des étoiles dans le ciel ? Alors tu te fiches complètement de notre baiser ou de ce que tu étais en train de faire ? » Marmonne Etienne. « Tu penses que j'aurais dû rester en retrait et te regarder mourir ? » « C'est ce que tu penses de moi ? » demande Victoria. « Alors tu as vu un fantôme et tu as essayé de t'éloigner de moi le plus possible ? » Victoria fait sursauter Stephen avec sa question. « Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Tu vas te moquer de moi maintenant ? Tu vas probablement parler de moi à tout le monde, n'est-ce pas ? » « Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Que vous avez peur des fantômes ? » « Sérieusement, pour qui me prenez-vous ? Si je voulais vraiment me débarrasser de toi, je l'aurais fait de manière plus sophistiquée. Engager des gens spéciaux ou utiliser un poison impossible à analyser. « Tu me détestes à ce point ? » demanda Stephen avec crainte. « Ne serait-ce pas plus étrange si je ressentais de la sympathie pour vous ? Vous êtes complètement impoli et mal élevé. Tu te comportes aussi parfois comme un idiot. Alors ne t'inquiète pas, je ne me soucie pas de toi. Mais ce n'est pas de la haine, pas au point de ne pas t'aimer. Je tiens à vous rassurer. Nous n'allons pas mourir ici. Nous avons des bracelets aux bras qui nous localisent. Dès que la pluie s'arrête, nous sommes sûrs d'être retrouvés. » Stephen et Victoria ont été secourus le lendemain. Simon et Sarah n'ont cessé de serrer la jeune fille dans leurs bras et ne voulaient pas la laisser partir. Ils étaient extrêmement heureux qu'elle soit en vie. « Je vois que vous vous êtes entendus comme l'arron en foire depuis ce matin » dit Harry d'un ton narquois. « Arrêtez de faire des blagues comme ça. Je vais juste brûler de honte » dit Victoria en enfouissant son visage dans l'épaule de Christian. Il l'a porté dans ses bras jusqu'à la maison. « Et pourquoi as-tu cassé mes béquilles ? » La jeune fille demande à Christian de l'asseoir à son bureau. « Sois content que ce ne soit pas toi. » Le type lui répond. « Eh bien, nous verrons. Ma jambe sera bientôt plus forte et tu seras toute plâtrée en train de marcher » dit Victoria d'une voix jubilatoire. « Je veux le voir, alors essaie de tenir ta promesse » dit Christian en regardant la fille. « Marchez, regardez autour de vous » dit Victoria avec un sourire de travers. « Vous en faites trop. Vous allez tomber amoureux l'un de l'autre avant de vous en rendre compte. » Harry dit après avoir regardé la dispute pendant un moment. « Je ne veux pas vous distraire, mais il est impératif que vous mémorisiez ces formulaires avant le déjeuner. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire au club. » Harry tendit deux questionnaires. Victoria a commencé à consulter le questionnaire. D'après l'intrigue, c'est le début de l'arc où Marc va développer un dédoublement de personnalité. Le méchant Alexander apparaîtra également dans l'histoire. C'est lui qui attirera Marc dans son club et commencera à l'intimider. Lorsque Sarah veut protéger son amie, elle reçoit un coup de poing involontaire au visage. En voyant cela, Marc se souviendra de son traumatisme passé. Cela conduira à l'éveil de sa seconde personnalité. Pour l'instant, Marc est encore adéquat. Mais après l'incident, ces personnalités vont commencer à s'entrechoquer. Il va être difficile de dire lequel de ces deux Marc est en face de vous en ce moment. « Je dois m'assurer que Marc et Alexander se retrouvent dans des clubs différents » se dit Victoria. « Pourquoi restez-vous au-dessus de ma tête ? As-tu quelque chose à me dire ? Pourquoi tu me traques ? » Victoria était extrêmement agacée par le fait que Christian l'avait pratiquement harcelé ces derniers temps. « C'est la deuxième fois que je te le demande. À quel club veux-tu adhérer ? » Christian lui répond. « Laisse-moi clarifier quelque chose avec toi. Est-ce que tu vas me harceler même là-bas ? » demanda la jeune fille. « Si tu n'aimes pas quelque chose, suis-moi toi-même. » Christian répondit sèchement. « Avant d'aller plus loin, je dois me débarrasser de Christian d'une manière ou d'une autre. » pensa Victoria en jetant un coup d'œil en coin à l'homme. Le problème de cet arc sera résolu très simplement. Victoria doit séparer Marc et Alexander d'une manière ou d'une autre. Victoria décide d'aller demander de l'aide à la directrice de l'école. Cette femme était favorable à Sarah. La directrice n'aime pas non plus la violence à l'école. Victoria n'a qu'à obtenir la preuve qu'un élève en brutalise un autre. Victoria a décidé d'installer une caméra de vidéosurveillance dans le gymnase. C'est là, selon l'intrigue du roman, qu'Alexander intimidera souvent Marc. « Tu aimes me suivre partout ? » demanda Victoria en se tournant vers Christian. Si la jeune fille ne pouvait pas se débarrasser de lui, elle ne pourrait pas installer une caméra cachée. « J'ai juste besoin d'une réponse. Quel club as-tu décidé de rejoindre ? Je n'ai besoin de rien d'autre de votre part. » « Et je vous le répète, je ne vous dirai rien et vous ne pouvez pas casser ces béquilles. Elles sont la propriété de l'école. Si tu les abîmes, tu devras payer une amende, » dit Victoria en plaçant la béquille devant elle. « Si vous pensez que j'ai beaucoup de temps libre et que j'aime vous suivre, vous vous trompez lourdement. Je ne veux pas que vous ayez à nouveau des ennuis. Alors réponds vite à mes questions. » Christian enragé. « Putain de psychopathe, j'en ai marre de lui ! » se dit tristement Victoria. « Si cela continue, notre club sera dissous. Et l'année dernière, nous avions beaucoup de monde ici, » dit Victor avec un gros soupir. « Simon, tu as dit que tes copains voulaient rejoindre notre club. Ont-ils changé d'avis ? » demande Victor à son ami. « Vous voyez, j'ai un peu exagéré lors de la compétition, alors ils ne veulent plus être près de moi maintenant. Je n'ai malheureusement personne à inviter non plus. » Juno parle d'une voix calme. « Ne vous inquiétez pas, nous trouverons bien une solution. » Simon sourit gentiment à la jeune fille. « Tu ne veux pas inviter ta copine dans notre club ? » demande Victor à Simon. Simon réfléchit quelques instants à la suggestion de son ami. Simon a reçu un message de Victoria sur son téléphone. La jeune fille lui demande de venir s'asseoir sur le banc dans l'arrière-cour. « Victor, tu as tout à fait raison. Je vais demander de l'aide à ma copine. Elle ne pourra pas me refuser. » s'écrit joyeusement Simon en se levant d'un bond de son siège. « Pourquoi Christian est-il assis là, l'air mécontent et regarde-t-il tout le temps dans notre direction ? » Simon demande à Victoria. « Je suis désolée. Il me suit depuis ce matin et me demande quel club je vais rejoindre. Il n'y a pas moyen qu'il se mette derrière moi. Si ça continue, il va encore me laisser sans béquille. Si Victoria rejoint notre club, cet abruti va certainement s'en prendre à elle. Si je suis proche d'elle, je peux la protéger. » se dit Simon. « C'est pourquoi je veux vous demander de l'aide. » Victoria termine son histoire. « C'est une excellente idée. » Simon repose sa tête sur l'épaule de la jeune fille. Alexandre donne un coup de poing dans l'estomac de Marc de toutes ses forces. Il se tordit de douleur et s'écroula sur le sol. « Tu es juste un vrai attardé qui abandonne un sport pour une petite blessure à la jambe. Tu n'es bon qu'à prendre des coups. Ta vocation, c'est d'être un punching ball. » Alexandre crache avec colère. « Vous savez qu'aujourd'hui est le dernier jour pour s'inscrire dans un club, n'est-ce pas ? Et j'espère qu'il est clair pour vous que vous ne devez pas vous inscrire dans un autre club que celui-ci. Si tu oses désobéir cette fois-ci, je te casserai personnellement les deux jambes. » dit Alexandre en s'accroupissant à côté de Marc. « J'espère que vous vous êtes fait comprendre et que je n'aurai pas à le répéter. » Alexandre se lève et se dirige vers la sortie. « Combien de temps encore vais-je supporter ces coups ? Je dois me sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre. Si je rejoins le club, la situation va empirer. » Marc s'apitoie sur son sort. Il a envie de fondre en larmes. « Ça va ? » demande Victoria en s'assayant à côté de Marc. « Tu as tout vu ? Ne vous sentez pas désolée pour moi. Essaye de ne pas me parler. » demande Marc à la jeune fille. « Je ne voulais pas vous parler. Je n'ai qu'une seule faveur à te demander. Ne rejoins pas le club de taekwondo. » « Merci, bien sûr, de vous inquiéter pour moi. Mais je préférerais que vous ne le fassiez pas. Je me débrouillerai tout seul. » répond Marc à la jeune fille. « Vous connaissez l'expression du même type ? » « Eh bien, j'ai subi le même type de pression CS dernier temps. Alors même si tu me demandes de ne pas te toucher, tu ne l'obtiendras pas. » dit Victoria. « Vous feriez mieux d'écouter ma suggestion pendant que je suis dans un état d'esprit relativement calme. Je suis devenue assez douée pour faire tourner les gens en bourrique ces derniers temps. » « D'accord, » dit Marc d'un air sombre. Il résolvait toujours ses problèmes tout seul. Il estimait qu'il ne méritait pas l'aide et la confiance de son entourage. Après tout, ils ne connaissent absolument pas son terrible secret. Simon a barré la route à Christian. « Je veux aider ma petite amie à se débarrasser d'un pervers ennuyeux. Je n'aime pas que ma copine se fasse draguer par d'autres mecs, dit Simon à Christian. « Vous savez que vous êtes un psychopathe ? Ta copine revient d'un voyage avec une blessure et tu la laisses tranquille. » Christian lui répond « Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça m'énerve vraiment que tu continues à te mêler de la vie privée de Victoria. Tu arrives trop tard pour t'en rendre compte. Le train est déjà parti. » dit Simon avec un sourire en coin. « Pervers, arrêtez de courir après la fille. Laisse-la partir et réalise qu'elle aime quelqu'un d'autre. Essaie de changer de fille. » Christian est rempli de rage et se retourne pour frapper l'insolent au visage avec son poing. « Eh bien, tu n'as pas besoin d'être aussi nerveux, » dit Simon en interceptant le poing de Christian. « Si tu veux te mettre en travers de mon chemin, prépare-toi à une commotion cérébrale, » dit Christian en faisant un pas en arrière. « Écoute, quel est ton nom ? Ne soyons pas fâchés l'un contre l'autre. Soyons de vrais amis. Veux-tu rejoindre notre club ? » Simon demande à Christian. « Je vous laisse le temps d'y réfléchir, mais sachez que Victoria s'est déjà jointe à nous. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Je n'aurais jamais pensé qu'il rejoindrait un club où il y a Simon. Christian le déteste. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? » se dit Victoria en regardant Christian. « Je suis content qu'il y ait un nombre minimum de participants. » Simon regarde les personnes présentes. « Je t'ai dit de me débarrasser de Christian. Alors pourquoi est-il assis en face de moi maintenant ? » demande Victoria dans un murmure discret. « Ta chambre, Marcus ! » C'était un assez bel homme d'âge moyen. C'était un auteur de Webtoon et le chef du club Man Show. Marcus regarde les nouveaux membres du club. « Il n'avait pas l'air de lire du manois tout le temps. Puisqu'il ne reste plus du tout de temps avant le concours, je vais aller droit au but. Que chacun me dise quel est son genre de prédilection. Nous devrions décider quel manois nous allons écrire cette année. » dit Marcus au public. « Je suggère que nous formions une équipe et que nous vivions ensemble. Nous écrirons alors le manois le plus cool de tous les temps. » Simon regarde Victoria et Marc. « Es-tu sûr que nous devrions vivre ensemble ? » demande Victoria à Simon. « Ne vous inquiétez pas, je vous fournirai un endroit où loger. Nous avons besoin d'au moins une semaine ensemble pour bien réfléchir à notre histoire. » Simon insiste. La jeune fille regarda vers Marc. Il était probablement recherché par Alexandre en ce moment même. Rester avec Simon pendant un certain temps était donc une bonne idée. « Marc, ça te dérange si on reste chez Simon ? » demande Victoria au garçon. L'idée plaît aussi à Marc. « Je propose que nous embarquions Christian avec nous. Je sais que ça ne le dérange pas de vivre avec nous, alors je ne vais même pas lui demander. » dit Simon en regardant Christian. Il n'était pas content comme d'habitude. « Harry, j'ai entendu dire que deux étudiantes avaient quitté l'école. Est-ce que c'est de votre fait ? » demande Johnny. Si cela avait été moi, il ne s'en serait certainement pas sorti aussi facilement. « À ce moment-là, j'ai juste eu la chance d'être un spectateur. » Harry esquisse un sourire désarmant. « J'espère que vous ne cachez rien au directeur. Si ça se sait, même moi, je ne pourrai pas t'aider. » Johnny est très inquiet pour son ami. « Toutes vos inquiétudes sont farfelues. Si c'était vrai, serais-je là devant vous ? » « D'ailleurs, j'ai une faveur à vous demander. Si Victoria me cherche, pourrais-tu lui dire de venir chez moi ? » demande le compagnon de Harry. « Vous êtes dans la même classe. Demandez-lui vous-même, » dit Johnny. « C'est mon jeu. Victoria n'achètera pas mon charme. J'espère que ça va marcher pour toi. » Harry sourit à nouveau. « Tu veux dire que cet énergumène a rejoint le club des amateurs de Manois ? » demande Alexandre d'une voix mécontente. « J'ai entendu dire qu'il avait posé sa candidature après que Victoria ait rejoint le club. Peut-être que ce chiot est encore en train de faire ses vieux tours, » dit Beck. « Ne soyez pas stupides. S'il avait repris ses vieilles habitudes, nous serions en train de nous reposer à l'hôpital, » lui répond Léon. « Je m'occuperai moi-même de ce salaud. En attendant, ne faites pas d'histoire. Restez tranquille. » Alexandre parla d'une voix forte. Johnny a lu le dossier sur Victoria. Il y est mentionné que la jeune fille a vécu dans un orphelinat pendant un certain temps. À l'âge de dix ans, elle a été adoptée par le président, Valentin Brumolle. Après l'adoption, le caractère de la jeune fille a beaucoup changé. Pour l'instant, Victoria sort avec Simon et entretient une relation peu claire avec Christian. Harry est également impliqué. Si cela continue, tout le plan de Johnny va tomber à l'eau. « Bonjour, puis-je avoir une séance de conseil avec vous ? » Victoria apparaît dans l'embrasure de la porte du bureau. Christian se tient à côté de la jeune fille. « J'en déduis que vous voulez avoir une conversation en tête à tête avec moi. Demandez à votre amie de vous attendre dans le couloir, » dit Johnny en jetant un coup d'œil à Christian. Lorsque les portes se sont refermées derrière Christian, Johnny a offert du thé vert à la jeune fille. « Je ne voulais pas vous parler personnellement, mais à Harry. Puis-je le consulter ? » demande Victoria. « Harry m'a prévenu que vous le cherchiez peut-être. Il m'a demandé de lui dire que vous feriez mieux de venir chez lui. » Johnny, souriant, lui répond. « Faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Dites simplement à Harry que je le cherchais. » Victoria se leva de table. Dans l'intrigue du livre, Johnny était un personnage secondaire. Harry avait d'excellentes informations sur cet homme. Johnny devait donc satisfaire tous les caprices de Harry. « Victoria, ne sois pas pressée de partir. Je vous propose un marché. Je ne serai pas endettée, quid pro quo. » « D'accord, je suis d'accord. Tu connais Alexander de la première année ? » « Assurez-vous qu'il soit expulsé. J'ai la preuve vidéo de s-exact violents envers un autre élève. Le renvoyer ne sera donc pas difficile. Si vous répondez à deux autres de mes demandes, je vous donnerai la vidéo. » dit Victoria en écrivant son numéro de téléphone sur un bout de papier. « De quelle vidéo parle-t-on ? » demande Johnny, surpris. « J'ai un conseil amical à vous donner. Travaillez sur votre tendance à la kleptomanie. Sinon, vous serez au service de Harry, à vie. J'ai en ma possession une trace du volume, mais dépêchez-vous ou le rusé Harry essaiera de me le voler. Tu savais tout depuis le début. » Un Johnny surpris fait irruption dans la pièce. « Tu parles du fait que Victoria est soudain droitière alors qu'elle a toujours écrit de la main gauche ? » demanda Harry à son compagnon. « Pourquoi a-t-elle tant changé au cours du dernier mois ? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de caractère ? Six habitudes et même son écriture ont changé. Même sa façon de parler a changé. » Johnny continue de s'interroger. « Tu crois que sa meilleure amie Sarah l'a remarqué ou qu'elle fait comme si de rien n'était ? » Harry demande à Johnny. « Allez-vous pour suivre votre plan ? Vas-tu tuer Victoria après tout ? » demande Johnny à son amie. « C'est vrai. J'ai voulu suivre le plan. Mais elle a failli tout faire à ma place. Encore quelques essais et je ne pourrai plus l'arrêter. Elle fera tout comme je l'entends. Je n'aurai même pas à me salir les mains. » Harry répondit par un sourire malicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada